Vous regardez télévision UNICEF. Tout en haut, le long de l'épine dorsale montagneuse du Timor-Leste, l'un des pays les plus pauvres de l'Asie, les enfants du village isolé de la Cloubar sont en route pour l'école. Derrière le cadre tranquille de ce lieu, niché sous une voûte de hauts arbres, se cache un passé tragique dont les effets commencent à peine à s'estomper. Grâce à une coopération à la fois locale et internationale, Madalena Soares, 13 ans, peut aller à l'école. Madalena n'est pas seulement une élève, elle est aussi le chef de file de ses camarades en tant que présidente du conseil des élèves de son école. J'aime les mathématiques et quand le professeur nous donne des devoirs, je peux les faire. J'aime aussi le portugais parce que la connaissance de cette langue va m'aider à mieux communiquer. L'école et la communauté de Madalena ont beaucoup souffert à la suite du référendum en faveur de l'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie en 1999. A l'époque, la milice pro-indonésienne avait réposté en mettant la province à feu et à sang, obligeant des centaines de milliers de Timorais à prendre la fuite. En 1999, tout le monde, y compris les enfants, était éparpillé dans les montagnes. Quand nous sommes rentrés, de nombreux élèves ne sont pas retournés à l'école. Un groupe de responsables des écoles locales a pris les choses en main et a entrepris de restaurer l'école. Ils ont demandé à d'anciens professeurs de revenir faire la classe et ils ont mobilisé la communauté pour donner un coup de main du mieux qu'elle pouvait. Confronté à cet énorme défi, le gouvernement du Timor-Leste a fait équipe avec l'UNICEF pour reconstruire l'intégralité de son système éducatif. En collaboration avec l'UNICEF et ses partenaires, il a développé un nouveau programme d'études, continue à réhabiliter les écoles et forme des milliers d'enseignants. Une partie de sa stratégie pour l'école au Timor-Leste prévoit d'y enseigner non seulement les connaissances académiques, mais aussi la tolérance, le respect mutuel et la capacité à vivre en harmonie avec les autres. Le programme d'études comprend notamment l'éducation à la paix, l'instruction civique et les droits de l'homme. La génération suivante aura donc acquis les principes de base des droits de l'homme et appris à travailler ensemble, à s'entraider mutuellement et à maintenir la paix pour un avenir meilleur. Cette approche globale suit le modèle des écoles amies des enfants de l'UNICEF, dont le but est de fournir une éducation de qualité. Il s'agit entre autres d'encourager les enfants et la communauté à s'impliquer davantage dans le processus éducatif. L'éducation ne sert pas seulement à éduquer les populations, mais aussi à leur donner les moyens de participer au processus de développement. L'éducation est essentielle pour un pays comme le nôtre. C'était Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour plus d'informations, visitez unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.